Le pape aura eu le mérite de réunir plusieurs figures politiques des tendances différentes. On a noté la présence de l'opposant Martin Fayoulou, accompagné de son épouse, le leader du MLC, Jean-Pierre Bemba, ainsi que l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katoumbi, et le candidat à la présidentielle de 2023. Il faudrait le dire, c'est en triomphe que la papamobile a fait son entrée dans l'enceinte de l'aéroport d'Undolo sous le coup de 8h45. Entrée en allégresse du pape François dans l'enceinte de l'aéroport d'Undolo. 8h45, la papamobile en cortège entame sa tournée routière dans ce site qui a abrité la messe. Une foule immense lia tant. Les acclamations le long de son parcours, le chemin faisant, les fidèles catholiques cherchent presque tous à s'arracher, même de loin, la salutation du pontife qui est synonyme de bénédiction. Euphorie totale, la chorale n'a eu de cesse d'exécuter des quantiques amplifiant de plus belle le parcours de la papamobile. Le contrôle sécuritaire a failli lâcher un moment face à cette foule à vie de rencontrer leur pasteur. Présence très remarquée de certaines figures politiques autant de l'opposition que de la société civile. Martin Faillou, accompagné de son épouse, est venu spécialement du Katanga, l'ex-gouverneur et patron d'ensemble pour la République, Moïse Katoum. Aussi, certaines personnalités des autorités en place, le président du Sénat et quelques autorités militaires. Une messe inédite qui a eu le mérite de réunir autorités, toutes tendances confondues, aux côtés de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada